La célèbre voûte d'Ainé, inséparable de son café-comptoir chez Abel. Ici, le temps semble s'être figé au siècle dernier, en 1928 précisément, là où tout a commencé. A l'origine, c'est un couple d'artisans qui proposaient du charbon et qui faisaient un petit peu de bar. Et le nom Abel vient du nom de son mari qui se prénommait Abel. Et depuis 1928, et ça fait 30 ans que c'est devenu uniquement un restaurant. Depuis décembre dernier, le nouveau propriétaire des lieux, c'est lui, arrière-petit-fils d'une mère lyonnaise. Philippe Florentin est tombé amoureux de ce bouchon mythique qu'il souhaite bien conserver dans son jus. Quand j'étais gamin, je baignais dans toutes les histoires de gastronomie que me racontait ma grand-mère, avec les soyeux lyonnais qui venaient faire toutes leurs affaires à table. Ce lieu, c'est un peu chez ma grand-mère. La première fois que j'y suis venu, j'ai ressenti une âme. Il manquait que le feu de bois pour se sentir bien. J'ai toujours vu des gens heureux, bien attablés, de manière conviviale, manger des bons produits, dans une bonne atmosphère. Donc voilà, ce qui m'a attiré ici, c'est d'abord l'atmosphère. Une atmosphère et surtout une cuisine authentique. Le chef Alain Vigneron est au fourneau depuis 30 ans. Les classiques de la cuisine lyonnaise n'ont plus de secret pour lui. Le cheval de bataille, c'est la quenelle avant tout. Après, il y a le rognon, il y a le foie, il y a tout, tripe, boudin, tout ce qu'on peut trouver dans un bouchon lyonnais. Les recettes, à la base, n'ont pas bougé. C'est toujours les bonnes vieilles recettes du temps jadis, la mer brasier. Au 17e siècle, on raconte que Mazarin et Richelieu auraient comploté en ces lieux. Beaucoup plus tard, Bertrand Tavernier y installa sa caméra pour tourner une semaine de vacances avec Nathalie Baye. Quant aux hommes politiques, ils en ont tous fait leur cantine, à commencer par Raymond Barre. Vous l'aurez compris, le lieu est chargé d'histoire. Plus qu'un bouchon, c'est une institution du patrimoine lyonnais.